Il n'y a pas de mots pour exprimer ça. Accompagné du maire du village, Steve Danglade, encore sous le choc, se remémore la nuit terrible qu'a failli coûter la vie à toute sa famille. Dans la nuit de dimanche à lundi, le feu a totalement détruit sa maison de 140 m2. C'est sa fille qui a donné l'alerte. Je peux dire merci à ma fille de 8 ans, Lilou, sur le coup de vers 1h du matin, qui s'est levé en pleurant, en disant « Papa, il y a le feu ». En me précipitant dans le salon, je me suis aperçu qu'effectivement, il se passait quelque chose. Donc, au réflexe, on sort tout le monde. Construite en bois et au sature fibro-ciment, la maison date seulement de 2014. Comment le feu s'est-il déclenché ? Mystère et beaucoup de travail pour les experts. Pour l'heure, c'est la solidarité qui prime. Il y a des dons en argent, les dons en vêtements, des choses comme ça. Toutes les communes autour ont été solidaires. Bien sûr, les habitants, je ne doute pas, je les connais. On a un tissu associatif qui est énorme sur la commune. Les gens qui ont l'habitude de donner, dans ce moment comme ça, ils sont présents. Effectivement, à la mairie, les dons affluent depuis l'annonce du drame. Le jeune couple et ses 4 enfants peuvent compter sur la solidarité des périgourdeux. Un lit parapluie ou un truc comme ça, avec le matelas, et puis une chaise bébé pour manger à table. Toute notre petite famille s'est mise à nos recherches de nos affaires qu'on n'utilise plus. Manteaux, jouets, vêtements, tout le nécessaire pour la famille qui puisse être au bien. On n'imaginait pas tout ce que les gens auraient pu faire pour nous. Et forcément, ça nous touche au plus profond de notre cœur. Et on ne sait même pas comment. Hébergée chez des amis, la famille d'Anglade a reçu une bonne nouvelle. Shiva, le chat adoré des enfants, est revenu. Sous-titrage Société Radio-Canada